Pour remonter à la source, en fait, en 2016, voilà, c'est ça, j'ai écrit un poème qui s'appelle « Plus qu'une femme », que j'ai posté sur Facebook et j'ai créé une page qui s'appelle justement « Je suis la femme ». Et ce poème-là a généré autour de lui, au fur et à mesure, il y aurait 100 femmes, 1 000, 10 000 et aujourd'hui, on a à peu près 150 000 femmes sur Facebook et tous les réseaux, on est à peu près à 200 000. Donc, c'est devenu un mouvement, voilà, c'est devenu un mouvement et aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de plateforme, un label qui permet, en fait, d'aider les femmes à aller au bout de leur projet. Parce que le constat au bout de ce projet-là, c'est que j'ai remarqué que les femmes ont plus de mal que les hommes à aller au bout de leur projet. Parce qu'à chaque fois qu'une femme a une idée de faire une entreprise, de créer, il y a toujours un homme ou un groupe d'hommes qui vient lui dire comment faire, quoi faire et surtout que sans eux, elles ne peuvent rien faire. Donc, je me suis dit, si la femme permet aux femmes plus facilement, en tout cas avec le soutien que je peux leur apporter, si ça leur permet d'aller au bout de leur projet, c'est déjà un plus. On essaye de construire un écosystème qui permet aux femmes d'aller au bout de leur projet. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, on travaille avec une designer qui s'appelle Adina, qui a conçu une marque de vêtements. Et donc, nous, on apporte un soutien au niveau du conseil, au niveau de la communication, au niveau du, on va dire, on a autour de nous du monde un réseau. Et là, on ouvre un showroom, d'ailleurs, près des Champs-Elysées, qui lui permettra justement de vendre sa collection, en tout cas de la partager et de la faire connaître. La femme est un homme comme les autres. C'est un être humain. Après, il y a le genre, oui, femme, tout ça, mais quand... Le monde va mal, en tout cas pour moi, parce que la femme, elle va mal. La femme, c'est le centre. C'est-à-dire que le monde n'écoute pas assez sa partie féminine. Je donne une image, c'est un peu comme l'arc et la flèche. C'est bien beau d'avoir une flèche qui touche un but. Mais sans l'arc, la flèche ne sert à rien. Et pour moi, ça, c'est la femme. C'est-à-dire que c'est elle qui permet justement à la flèche d'aller au bout. Donc, je suis la femme. Pour moi, elle est nécessaire et vitale parce que justement, il permet à la femme de se réaliser, pas forcément en tant que femme, mais en tant qu'être humain. Voilà. Et donc, si je devais dire quelque chose à tout le monde, c'est-à-dire que j'aimerais que la plupart, que les humains écoutent enfin leur partie féminine, parce que ça les permettra déjà de se comprendre mieux eux-mêmes et d'avoir plus d'empathie et de compréhension par rapport aux femmes. Parce que pour moi, comme on dit, mon héroïne, c'est ma propre mère que j'ai eue comme première femme. Et voilà. Et je dis souvent que si j'avais ne serait-ce que le 1-10e du courage de ma mère, je serais peut-être un peu heureux. Donc, j'aimerais que le monde soit plus féminin.